Bonjour les balances, bonjour, merci, merci de me retrouver pour ce tirage de février 2018. Nous allons faire un tirage pour amour, mission de vie, abondance et le guide du mois. Je suis super contente de vous retrouver, n'oubliez pas de regarder dans le lien en dessous de cette vidéo, vous pourrez trouver un lien pour, enfin il faut m'envoyer un email si vous voulez participer à mon live pour la sainte Bridget qui sera le 1er février à 17h pour honorer la déesse Bridget et nous pourrons regarder votre mission de vie et on va faire une petite méditation, un voyage et c'est que pour les femmes, juste je précise, mais si vous voulez participer, n'oubliez pas de m'envoyer un email. Alors amour pour vous, ok, c'est intéressant. Donc je vois pour vous les balances, donc il y a un peu un souci. Alors ce qu'on m'a dit intuitivement tout de suite, c'est est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Donc si vous êtes en train de chercher quelqu'un, est-ce que vous avez des soucis, des peurs, des difficultés qui surmontent de pouvoir manifester quelqu'un ? Ou si vous êtes dans une relation déjà, est-ce que vous inquiétez de quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble, enfin qui vous inquiète ? Et donc là je vois que vous n'avez pas à vous inquiéter, qu'il y a que des bonnes choses qui arrivent pour vous et qu'il vous faut un temps de repos par contre. Il faut prendre une grande respiration et laisser passer derrière vous ce mal de cœur ou ces difficultés ou cette angoisse que vous n'avez, vous ne pouvez pas, oui c'est le fin d'un cycle. Donc vraiment c'est, vous avez, vous êtes arrivé au bout de votre voyage et que maintenant il vous suffit de laisser derrière vous ces difficultés, de laisser le changement arriver et de prendre repos. Donc quand vous êtes dans la tempête, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est vraiment d'aller avec ce qui se passe, au fait de ne pas vous inquiéter, surtout, enfin c'est difficile je sais, mais vraiment laissez vos pensées être en repos au fait, ne vous inquiétez pas. Et voilà, et l'argent arrive, l'amour arrive, je vois qu'il y a un prétendant peut-être de signe de terre, capricorne, vierge ou taureau et que, on dit surtout taureau, mais vraiment, et bon ça peut être d'autres signes bien sûr, mais ça c'est en général, c'est un tirage général bien sûr. Donc je vois ce que, voilà, et un autre en dessous, donc il y a des prétendants, il y a des nouvelles opportunités pour vous, ça se trouve que vous êtes un peu concentré sur votre carrière ou des choses qui sont peut-être plus importantes pour vous que l'amour en ce moment, mais suivez votre intuition, votre intuition, et voilà, il y a le soleil derrière, votre intuition, et l'étoile, et l'amour, wow, ok, et le succès, et le mariage divin, et encore l'amour, wow, et le chariot, bon, ok, j'arrête, mais ça continue, c'est incroyable, regardez, King of Wands, da da da, da da, wow, ok, donc, il y a plein de belles choses qui arrivent, j'ai jamais fait ça avant, je délire un peu, mais vraiment, c'est, alors, on va retrouver nos pas en arrière, ding, 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 wow, c'est incroyable d'avoir autant d'autres belles cartes à la suite, ça, j'ai jamais vu ça, donc, vraiment, c'est, c'est, le changement, il arrive, faites votre deuil, ce que vous avez besoin de faire, faites le deuil, et laissez votre intuition vous guider vers toute cette bonté, toutes ces belles choses qui arrivent pour vous, toutes ces nouveaux, ces nouvelles énergies, ce succès, c'est vraiment, enfin, je vois que, qu'en fait, c'est comme, c'est comme le, la graine qui, qui pousse à travers la terre, et qui arrive, et qui est un peu vulnérable, et qui, qui a un long chemin jusqu'à là, et que vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment, tout commence maintenant pour vous, donc, au niveau amour. Et donc, votre mission de vie, wow, très important, c'est un tirage très important, il y a beaucoup de cartes de la, de la Major Arcana, donc, des cartes principales, donc, votre mission de vie, alors, vous avez peut-être deux choix, vous êtes tiré dans une direction, et dans l'autre, peut-être que, oui, pouf, ok, vous avez, j'ai l'impression qu'au travail, ou quelque chose qui se passe dans votre situation au travail, vous êtes un peu indécis, ou vous changez de, de direction, et que, au fait, il vous suffit de, enfin, le diable, il est là pour vous indiquer de, de ne pas suivre, il faut vous détacher de ces chaînes, en fait, il ne faut pas penser à l'ancien paradigme, ce que je veux dire par là, c'est, il ne faut pas bouger avec l'argent, l'exploitation de la terre, il faut justement bouger avec, pour honorer la terre, avec courage, et faites votre chemin, vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu pionnier, que vous voulez changer le monde actuel, que vous n'êtes pas satisfait avec l'état du monde actuel, et que vous, vous avez décidé de prendre votre chemin individuel, et en confiance, avec beaucoup de discernement et de courage, sachant que vous pouvez créer un monde meilleur, et que votre mission de vie peut bien être, enfin, et bien sûr, votre abondance sont reliées, et donc vous pouvez faire ce que vous aimez, et en vivre et gagner bien votre vie, donc là, je vois, c'est une autre carte, oui voilà, donc prenez ce pas, en confiance, je vois que vous l'avez déjà, et, et tout va déboucher sur votre mission de vie, je vois vraiment, que des belles choses, donc faites confiance, et, et soyez guidés par vos émotions, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, et suivez, même si c'est difficile parfois, mais, ayez confiance en vous-même, et donc au niveau abondance, défendez vos points de vue, célébration, discernement, clarté, et balance, donc pour vous, les balance, balance, tempérance, donc c'est vraiment, c'est vraiment, en fait, c'est nécessaire pour vous de savoir, dans quelle direction vous allez, défendez votre point de vue, si vous avez des dépenses à faire, faites-le, avec le discernement, que c'est, enfin, sans demander avis à personne, en fait, que, que c'est votre, c'est votre décision, et, et il y aura une célébration, au niveau d'abondance, je vois, là, on montre les fruits, les légumes, et tout ça, et donc c'est vraiment le fait, que l'abondance, coule à flot pour vous, et que vous n'allez pas, vous inquiétez, tant que vous êtes, clair avec ce que vous êtes en train de créer, et ce que vous donnez aussi, c'est un donne, c'est le fait de donner, et de recevoir, c'est très important, et ça, vous le faites, je le vois bien, et ici, c'est également ça, et je vois, et je vois, vraiment, en fait, c'est, par rapport à vos missions de vie, je vois que, vous allez pionnier, vous allez, vous allez vraiment, donner aux autres, quelque chose, j'ai l'impression que ça, ça se prépare, et que, voilà, il faut que, il faut que vous ayez confiance en vous, et, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau, il y a du changement, il y a du voyage, il y a du, il y a une partie de vous qui grandit, au fait, qui, voilà, et c'est vous le manifestateur, donc, en fait, visualisez ce que vous voulez, avant de l'entreprendre, genre, si, j'ai l'impression qu'il y a du voyage, beaucoup de voyage, mais si, ou de mouvements intérieurs, ou de mouvements dans votre vie actuelle, donc, si vous avez des choses, du changement, bien sûr, avant de faire, et de prendre vos pas, visualisez ce que vous voulez, et envoyez, genre, une lumière rose, blanche, ou dorée, ou comme la couleur qui vous convient le mieux, et, moi, j'aime bien le rose pour ça, mais c'est, c'est genre, vous envoyez cette lumière, une boule de lumière, sur votre chemin, comme ça, vous serez entouré de cette lumière, et vous verrez la lumière qui, qui, qui vient éclairer toute situation, donc, si vous allez prendre l'avion, ou si vous allez monter en voiture, ou si vous allez, un entretien d'embauche, ou quoi que ce soit, vous le visualisez, vous envoyez l'amour, enfin, cette bulle de lumière, et puis, d'émotion, si vous voulez, d'amour, et de succès, et tout va, tout va bien aller, ok, et donc, vous avez le guide Marie Magdalene, qui se présente comme votre guide du mois, et elle est là pour vous rappeler, qu'il faut être qui vous êtes, sans jugement, soyez, fiers de qui vous êtes, défendez vos points de vue, et bien sûr, soyez, comment dire, un pionnier, un pionnier pour tout le monde, et aussi celui qui dit ce qu'il pense, et qui va contre le courant parfois, parce qu'il y a une nécessité de faire cela, donc je vois ça en vous, et c'est très, désolé, il y a une chose de drôle, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez, c'est être le pionnier, et confiance en, en l'appui de vos guides derrière vous, et la mission que vous êtes venus faire ici, pourquoi vous êtes incarnés, ok, donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner, je ne vais plus dire subscrire, de vous abonner, et de, de me laisser un commentaire, bien sûr, pour me partager, si ça résonne avec vous, ou si vous avez des commentaires, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous les ballons, je suis super contente, et je vous retrouve donc pour le mois prochain, je vous souhaite un joyeux Saint Valentin, et je vous fais plein plein de gros bisous, allez ciao !